Salut les gars, une petite vidéo pour parler de modifié triangulaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose ici. Je vais ajouter quelques détails. Je vais dupliquer, je vais le scaler, je vais le changer comme ça. Je vais le scaler, faire mon boolean. Je vais le changer pour avoir ce résultat. Et je peux le changer. Je vais jouer avec le bevel. Je vais ajouter un autre bevel avec Shift W. Je vais faire quelque chose comme ça. Je vais ajouter un segment. Tout est éditable, comme j'ai toujours aimé. Et je peux l'éditer comme je veux. Comme vous pouvez le voir, c'est le résultat que j'ai. Et je veux faire quelque chose de correcte. Je veux cliquer, 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 cliquer. Et faire tout correct. Donc maintenant, si j'ajoute le subsurf, c'est le résultat que j'ai. C'est le résultat que j'ai. Donc, à la première fois, je vais utiliser la carte normale, pour fixer. Et je vais ajouter un triangle. Donc, si j'ajoute le N, comme ça, et j'ajoute l'update, je vais avoir ce résultat. Donc, comme vous pouvez le voir, le triangle a chaque N, mais c'est sympa, il faudrait que j'ajoute une option, de cleaner et de faire un résultat sans triangle. Enfin, triangle. Et à la première fois, c'est assez simple. Il faut juste sélectionner la boolean, sélectionner la face basse, et ajouter un bouc. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez ce type de résultat. Et c'est vraiment sympa. Si j'ajoute le résultat, maintenant, j'ai ce résultat. Donc, je vais le dupliquer. Je vais appliquer les modifiers, et je vais vous montrer quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, il pourrait être sympa d'avoir un triangle, enfin, c'est sympa d'avoir un triangle, mais il pourrait être sympa d'avoir, je vais le dupliquer, quelque chose comme ça. Je dois juste sélectionner la face. C'est celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. Et je vais faire des faces clean. Et comme je l'ai dit, il pourrait être sympa d'avoir la possibilité de cleaner le triangle, de faire des quads, et d'avoir un résultat comme ça. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir un résultat propre avec boolean. Et comme je l'ai dit, c'est juste un cylindre. Tout est éditable. Je peux éditer tout comme ça. Et c'est vraiment bien. Je peux même éditer celui-ci. Je peux limiter celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, je pourrais avoir quelque chose fini. Juste avec booleans, modifiers. Et si on update le triangle, pour trianguler, et pour cuisiner le mèche, un quadrangulé, je ne sais pas, avec un modifié quadrangulé, ou avec une option de cuisiner les faces pour le faire comme ça. Parce que, en fait, en Compagnon, le face clean est juste un triangulé, et après un quadrangulé, et ça me donnera ce résultat. Ce n'est pas toujours parfait, mais la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelque chose presque fini. Bien, bien sûr, je dois ajouter ça, et peut-être ajouter des subdivisions ici. Comme ça. Et sélectionner et remettre tous les modifiers. Mais comme vous pouvez le voir, le résultat sera parfait. Et il peut être complètement édité avec un résultat parfait. Comme ça. Avec le triangulé de URI, et une option pour le quadrangulé. Maintenant, je peux, car j'utilise ce modifié, ce build custom, je peux ajouter une subsurve et encore avoir quelque chose correct sur le render. Donc, c'est vraiment bien. Et j'aime vraiment ce build. Mais, il pourrait être mieux d'avoir un résultat parfait directement avec les modifiés et de garder tout édité. Et de ne pas appliquer tout. tout. c'est tout. Tell me, qu'est-ce que vous pensez de ça ?